Je vais prendre en charge. Donc en 68, c'est le premier bureau d'études publics, c'était création du statut de bureau de centrale. Au début en 66, en 68 plutôt. En 68 décembre, soit 11 mois après, il y avait les premiers bureaux d'études privés, techniques privés, qu'ils ont été créés. D'accord ? Bon, ça je suis juste pour l'information, les deux Algériens, je voulais dire c'était qui les deux Algériens, bien hommage à eux, c'était Abd Ahmed Bouchama, mais là bon, il y a une erreur sur le décret, ils écrivent Bahama. Donc la situation, à cette époque-là, il y avait un constat à faire. La prédominance du nombre d'architectes étrangers, la prédominance du privé par rapport au public, parce que quand on vient d'avoir l'indépendance, il n'y avait pas de structure qui était en charge de prendre cette profession. Il y avait l'insuffisance, il y avait une insuffisance déclarée des architectes diplômés, parce qu'en fait, il y avait toujours des conditions pour s'inscrire à ce... Il n'y avait pas que les architectes qui avaient le droit à s'inscrire, il y avait aussi les projeteurs, c'est-à-dire c'est le ministère qui décide, il y avait des conditions. Par exemple, l'une des conditions, il y avait l'âge, qu'il n'y a pas maintenant. Pour un architecte, il fallait qu'il ait, je pense, 34 ans, plus 10 ans d'expérience, plus 3 ans de stage. Pour les architectes normaux, ils demandaient 2 ans de stage et 25 ans minimum, ça veut dire moins de 25 ans, on n'avait pas le droit d'être architecte. Donc il y avait une chose qui n'existe plus maintenant. Donc il fallait combler ce constat. Donc il fallait création d'intervenants d'architectes, réglementation de la maîtrise d'oeuvres et la formation des diplômés. Donc à partir de là, la création des bureaux de public, j'ai dit, s'est faite en 68. En 80, c'est-à-dire c'était central, les années 80, ça a été décentralisé et ils ont créé des bureaux d'études d'État, c'est le monopole. Elle avait créé des bureaux d'études partout, ce qu'on appelle des bureaux d'études publics, dans toutes les huilayas, les bureaux d'études de huilayas, de Bévo, Bé... je ne sais pas quoi. D'accord ? Et en parallèle, en 80, 10 ans après, c'était en 90,